Musique Oh ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja A quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles Alibaba Oh this you crazy mother Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couv' l'émission de débat autour du manga J'ai même envie de dire la petite cinquième de couv' puisque c'est une émission courte que l'on vous propose aujourd'hui Une émission où nous allons débattre de Death Note Une émission où nous allons même nous poser une question très simple Est-ce que faire revivre Death Note, c'est une bonne idée ? Pour en parler, j'accueille Johnny, bonjour, salut, ça va ? Bonjour, très bien et vous ? Oui très bien, j'accueille Cagnard aussi, salut Cagnard Ça va ? Prêt à parler de Death Note ? Ouais, je suis chaud Traduction, la mort Ah, merci Je suis le bon Merci Johnny Traduction On va t'appeler le mot Ou Johnny Trad Johnny Trad, ah j'aime bien Johnny Trad Johnny Trad ça sonne pas mal quand même On parle donc de Death Note et on se pose cette question Est-ce que faire revivre Death Note, c'est une bonne idée ? Parce qu'on a vu, là, arriver au début du mois de février Un nouveau chapitre bonus de Death Note 80 pages, là, comme ça 90 Gratuit, 90 Bonus Hop, pour nous Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre inédit ? Est-ce que c'est un chapitre bonus ? Vraiment ? Bah, c'est un chapitre spécial pour fêter les 15 ans J'ai dit bonus, façon de parler, pour résumer ça très vite Mais tu considères ça comment, toi ? Bah, là, j'avoue que je l'ai vraiment considéré comme une suite À proprement parler Une suite courte, effectivement Et qui est faite à l'occasion de quelque chose Mais j'ai pas eu l'impression d'un chapitre fanservice Ou d'un chapitre, tu vois, d'un OAV Et j'avais vraiment l'impression d'une suite, vraiment De, voilà, on a décidé de continuer notre histoire Et, ah oui, pour répondre à la question Oui, c'est ce que j'allais dire La question, c'était pas ça Alors, c'est pas de partir ailleurs Alors, en fait, il y avait deux questions Et il a répondu aux deux À toi, Johnny Non, non, moi, je pense que c'était un chapitre très cool Très sympathique dans l'époque actuelle Donc, c'est pour ça que, pour moi, je le mets pas dans une suite Directe du manga Parce que, pour moi, il a juste voulu faire plaisir aux gens Et de l'époque d'aujourd'hui, de 2020, quoi Moi, c'est ça que j'ai trouvé génial avec ce chapitre Supplémentaire, bonus C'est des façons de parler, après Ce que j'ai trouvé génial avec ce chapitre C'est qu'il était super actuel Il était vraiment dans son temps Ouais, carrément Et il s'opposait en ça au vieux Death Note Oui, parce que, pour le coup, Death Note, mine de rien C'est une série qui commence à avoir pris un petit peu de l'âge Même si on continue à la voir tout le temps Sur les réseaux sociaux, avec l'anime, avec les films et compagnie Ben, mine de rien, c'est une série qui commence à être un petit peu dans son jus Et là, du coup, l'avoir réactualisé J'ai trouvé que ça, d'une part, c'était une très bonne chose Mais en plus, de l'avoir réactualisé Dans son propre canon C'est-à-dire, pas en ayant oublié tout ce qui s'était passé de Death Note Mais vraiment, genre, la société a continué à évoluer Après la première partie de Death Note Voilà ce que donnerait une société qui a connu Kira Maintenant, enfin maintenant, c'est pas maintenant, maintenant, mais Bah si, c'est aujourd'hui, c'est maintenant Si, si, c'est 2020, mais c'est ça qui est justement C'est de nos jours, puisqu'on voit même que Donald Trump est président des Etats-Unis Même s'il n'est pas name-droppé, il n'est pas cité très clairement On le reconnaît On le reconnaît clairement, Johnny Il va mourir Non, pour moi, c'est vraiment une des meilleures idées Très bonne idée d'avoir mis l'histoire dans le monde actuel de 2020 Après, il ne faut pas oublier que Death Note s'est sorti fin 2003 Donc ça veut dire une époque où la Nintendo DS a été à peine sortie Elle est sortie même en 2004, d'ailleurs Une époque où on découvrait à peine Paris Hilton On l'a déjà dit, effectivement Oui, mais c'est vrai Non, mais j'ai revérifié après l'émission, c'était 2003 D'accord Ah, bah voilà, donc il s'est tombé 3 ans C'est ça Mais tu vois, ça s'est fini en 2006 Et l'iPhone, il est sorti en 2007 Seulement un an après la fin de la série Coïncidence ? Je ne crois pas Je ne sais pas c'est quoi l'objectif de ces infos-là Bah, l'info, c'est de dire que S'il y avait eu l'iPhone avant Eh bien, c'était foutu pour Death Note Il n'aurait pas existé Le smartphone, bah justement Et c'est grâce à Death Note C'est grâce à Death Note que le smartphone Justement, je trouve ça génial C'est que ce genre de choses Que les smartphones n'existaient pas Que les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui Ils en parlent dans ce chapitre Ah oui, carrément Et en 80 pages seulement Il arrive à condenser le canon de Death Note A récupérer les lecteurs de Death Note En disant Non mais aujourd'hui Ce manga ne serait pas possible Avec ce scénario-là Et rien que cette petite idée Ce petit concept-là A garder les yeux ouverts là-dessus De la part des auteurs Je trouve que c'est une excellente chose Ouais, c'est pas faux Parce que des... Alors, en plus Il y a ce truc que Je pense que quelqu'un Qui n'a jamais lu Death Note Peut absolument lire Ce chapitre Alors, il lui manquera Peut-être le truc de Kira Mais en fait, même Kira C'est pas très rare Le concept de Kira Est quand même expliqué Assez brièvement Mais il est expliqué Et en fait, ça c'est déjà Un tour de force Quand tu connais la densité scénaristique De Death Note C'est un tour de force De réussir à te pondre Un concept comme ça De 80 pages En disant En fait, n'importe quel lecteur Pourrait le commencer maintenant Après, on va un peu mentir au lecteur S'il lit le chapitre-là Avant la série Parce que le dessin Est quand même magnifique Dans ce chapitre-là Et moi, pour les 12 tomes d'avant Bon, le dessin était bien Mais j'avais l'impression Que c'était un peu Parfois, c'est sublime Et d'autres fois Où c'est vraiment dégueulasse Moi, j'avais des Enfin, dégueulasse, non C'est juste que parfois T'as l'impression Que c'est un peu bâclé Où t'as mis ça Qui n'est pas du tout proportionné Elle fait des têtes trop chelues Après, ça peut être voulu Et dans mes souvenirs J'avais l'histoire D'un dessin très léché Sur toute la série Mais ce qui n'est pas vraiment le cas Parce que là, j'ai relu les 12 tomes Et pour moi, c'est vraiment Il y a tout Là, en tout cas Sur les 80 pages Honnêtement, moi, j'ai ouvert Et vraiment, dès la première page Je me suis dit Oh putain, l'enfoiré Il a encore progressé Et surtout Quand tu fais un manga hebdomadaire Comme Death Note Tu ne peux pas maintenir Un niveau parfait Il faut savoir Gérer ton temps Et passer ton temps Sur des belles illustrations Comme Obata C'est très bien le faire Et savoir à un moment donné Dérouler son histoire Quand t'as des bulles Qui de toute façon Font les trois quarts de la case Tu ne vas pas te faire chier À faire un décor Et dis ça super bonasse Le système narratif Fait que tu ne peux pas C'est du chant contre chant De dialogue De dialogue De dialogue Donc je ne sais même pas Si c'est vraiment Une très bonne histoire Pour le dessin d'Obata Pour qu'il puisse s'exprimer Pleinement, on va dire Là, pour le coup Dans le chapitre de 80 pages Je trouve qu'il se laisse Beaucoup plus salé Je trouve que c'est Beaucoup plus aéré Non mais moi C'est vraiment le premier truc Qui m'a vraiment marqué Je me suis dit Oh putain, c'est beau Comme la première fois Que j'ai ouvert Le premier tome de Death Note Mais en même temps Quand tu travailles Depuis 10-15 tomes Sur des anges Ou des gens En force de faire les plumes A dessiner comme ça Et à faire des scènes d'action Avec des personnages Qui ont des ailes T'es obligé de monter En level techniquement Dans le dessin Sur Platinum Ah oui Parce que c'est pas juste Des ailes en plus T'as des armes T'as des flèches Oui, il y a un tout Il y a un vrai tout Mais là, il y a un truc Il n'a que progresser De toute façon Il y a un truc en plus Dans tous les cas De toute façon, ces 80 pages Il avait le temps de les faire Là où Death Note Comme disait Enfin, il avait le temps Il est en train de faire Platinum Il n'a pas fait Il n'a pas fait en hebdo On n'a pas l'information De quand il l'a fait Oui, on ne sait pas Mais ça se trouve Ça fait deux ans Qu'il est dessus Et un an qu'il est dessus Allez, deux ans Pour 90 pages Mais je trouvais que le dessin Il était plus souple Plus léger Moins rigide Enfin, c'est vraiment Un des premiers trucs Qui m'a marqué Genre, waouh Obata en fait Et toujours carrément au niveau Et il y a un nouveau personnage aussi Oui, c'est ça La deuxième chose Je voulais dire Il y a un nouveau personnage Dans ce chapitre de Death Note Et il est génial aussi Ce nouveau personnage J'ai réussi à m'attacher A lui en 90 planches Oui Après, c'est un nouveau personnage Super intelligent Mais en même temps Je pense que les auteurs N'ont pas trop le choix Ils sont obligés De mettre quelqu'un intelligent Parce que si tu prends Quelqu'un de lambda Déjà, il va se faire arrêter Au bout de deux secondes Ou tuer Et du coup Ton manga s'arrête Enfin, ton manshot S'arrête vite Pourquoi un dieu de la mort Prendrait un lambda ? Oui De toute façon, ils cherchent Quelqu'un d'intelligent Pour s'amuser un petit peu Et de base, de toute façon Les héros de Shonen Sont forcément exceptionnels Ils ont toujours un petit truc Parce que c'est pas En tout cas, très bonne idée D'avoir mis une histoire En 2020 Et pour le personnage J'avoue qu'il est bien Bah, moi je suis d'accord Alors, la première chose Que j'ai vue C'était l'apparence Du perso Avant de pouvoir le lire Et je trouvais que son apparence Ça fonctionnait carrément Ça aussi, c'était une apparence Hyper moderne Un perso de Shonen Avec des cheveux ondulés Comme ça Je trouve ça hyper rare En fait C'est une coupe Je me suis dit Putain, ce perso Je vais le retenir Parce que c'est une coupe Que j'ai quasi En fait, c'est une coupe Qui rappelle Celle de Ryuga Dans Slam Dunk Le meneur de jeu Qui a des cheveux ondulés Mais c'est hyper rare En fait, ce genre de cheveux Ouais, lui c'est plutôt frisé Parce qu'il y avait de l'eau Non, non, non C'est la même chose C'est un voyou Ouais, c'est un voyou C'est un voyou Du coup, c'est une balle Du coup, direct J'ai adhéré À la tête du perso Et quand je l'ai lu Au final, je me suis dit Mais je crois qu'à la page 2 J'étais déjà J'étais déjà avec ce perso Parce que En plus, ils ont trouvé Ce petit truchement Très con Mais hyper intelligent De Le mec est un génie Mais on t'explique clairement Que son intelligence Elle ne correspond pas Aux normes de calcul Du QI actuel Et à la société actuelle japonaise Ce qui est pour le coup Le contraire de Kira Qui était le meilleur élève Du Japon et compagnie Lui, il pourrait être Le meilleur élève du Japon Mais il n'y arrive pas En fait, il n'y arrive pas Son raisonnement Sa façon de penser N'est pas adaptée À la société japonaise Au système scolaire Scolaire japonais Et pour pitcher un tout petit peu Ce chapitre On ne va pas en dire beaucoup Parce que sur 90 pages On est vite à la fin de l'histoire Mais globalement Ce garçon reçoit le Death Note Il teste Pour essayer de vérifier S'il y croit ou pas Et puis après Il le rend En lui disant Fais-moi tout oublier On se retrouve après Putain mais rien que ça déjà Rien que ce concept là Il est trop bien Même la narration Parce que tu commences T'as Ryuk qui débarque direct Qui lui met un coup Avec le Death Note Tu fais attends Qu'est-ce qu'il se passe Je comprends pas J'ai loupé un truc Bon bah tu démarres Sur un flashback J'ai trouvé ça hyper intelligent Et puis c'est à ce moment là Que tu découvres la personnalité du gosse Et que tout se recoupe Non mais franchement C'est trop bien Et qu'après Direct on te reparle de Kira Ouais Et on te remet Kira Dans l'histoire On t'établit le canon de Kira Et voilà On est quelques années après Et on t'explique clairement Que maintenant Kira fait partie Des manuels d'histoire Et que c'est un tueur de masse Il est vraiment considéré Comme un tueur de masse Mais qu'il n'y a plus de criminalité Quasiment plus de criminalité Dans la société japonaise Ouais ce qui était bizarre ça Parce que justement À la fin de Death Note Il disait que Ça remontait petit à petit Mais bon En vrai on s'en fout C'est Mais c'est hyper Enfin c'est la même Je trouve que c'est hyper intelligent De dire Ah bah oui Kira Je connais Je l'ai étudié à l'école Tu vois C'est un peu quelqu'un d'extérieur De très loin Ouais c'est ça C'est comme C'est comme la première guerre mondiale C'est exactement On va pas faire un point Godwin Mais si On va le faire tout de suite C'est comme Adolf Hitler Oui je le connais C'est un gars qui a tué On l'étudie à l'école On sait que c'est des mauvaises losses Qu'il a fait Et j'ai trouvé ça Hyper intelligent Enfin c'est vraiment Tu crées un univers Au delà de ton manga Là tu commences à créer Une galaxie Un peu comme une galaxie Autour de ton histoire Plus que juste un concept narratif Et plus qu'une galaxie On nous recrée des héritiers Puisque ce garçon Est donc l'héritier de Kira Quelque part Enfin en tout cas C'est l'héritier dans le sens Il a la possession du cahier de la mort Et en face de lui On nous met un héritier de L Oui Mais c'est toujours N Oui c'est toujours Oui oui Je veux dire C'est l'héritier quoi Il a les cheveux longs Bah il a les cheveux longs Mais même ça Enfin C'est la même J'ai trouvé ça très différent De la saga normale de Death Note Parce que Tu vois N qui arrive Donc tu sens le procédé narratif Ah ok on va partir Sur un affrontement Et tout Et en fait non N il a fait Ouais bon En vrai Il n'y a pas de grande chance Non enfin je sais pas N l'explique d'une manière un peu différente De toute façon On finira par l'attraper Donc pas besoin d'accélérer On va le choper En fait on a l'impression qu'il a la flemme Il a la flemme d'y aller un peu Non mais il est aussi dans un monde Supra technologique Il y a des caméras partout Il y a les réseaux sociaux Dès que tu fais un P Tout le monde le sait Toi N Je pense pas qu'il s'inquiète Non il s'inquiète pas Il est vraiment Mais c'est pas qu'il a la flemme C'est qu'il sait qu'il y a pas trop De quoi s'inquiéter Mais ça aussi Il a trouvé que c'était hyper différent De la série Death Note Et on nous explique une fois de plus A travers lui Que avec toutes les caméras Qu'il y a aujourd'hui Avec les réseaux sociaux Avec la triangulation des téléphones Et ainsi de suite Le moindre nouveau Kira Qui apparaîtrait On le repère direct Ouais Et donc Death Note N'aurait jamais pu exister Sans ce chapitre Et je trouve ça assez marrant Ah non mais c'est Non mais c'est hyper intelligent C'est vraiment En fait Il y a un truc Que j'ai beaucoup apprécié En le lisant Celui-ci C'est que En fait j'ai un peu eu l'impression D'avoir le Potentiellement Le one shot Que Obata Et son scénariste Le plus son nom Oba Et Oba Ont présenté à la base Tu vois Genre voilà Le concept d'un Death Note Et voilà les conséquences Que la présence D'un Death Note Sur Terre Pourrait avoir J'ai vraiment l'impression Du concept le plus pur D'un Death Note Et j'avoue que moi Dans la série Death Note C'est toujours Ce qui m'a le plus intéressé La partie affrontement C'est celle qui m'a Toujours le plus fait chier Et là j'ai trouvé ça Vachement bien De beaucoup plus s'appuyer Sur Qu'est-ce que ça peut apporter Comme évolution à la société Quel danger ça peut Et là ils sont vraiment là-dessus Ils se concentrent là-dessus Tu sais dans Bakuman Dans un des mangas Des héros À un moment donné Ils font un sign-on Et il y a un petit peu Ces idées sur les conséquences Sur comment le monde Pourrait tourner en dystopie Et il y a un des mangas Avec les deux héros De Bakuman cré Qui est un petit peu Dans cette idée-là Ouais Bah ouais c'est bien ça Moi j'aime bien On va faire un petit passage De deux minutes Sans dévoiler Le contenu de la fin Mais sur la fin Qu'est-ce que vous avez pensé De cette fin De manga Sans dire ce qu'elle est Mais qu'est-ce que vous en avez pensé Moi j'ai adoré Ce point final de manga De ce chapitre J'ai trouvé ça Parfait Génial Et en plus Voilà D'avoir pris ces personnages-là De cette manière J'ai rien à redire À ce sujet Ça dépend Ça dépend Moi la morale La morale Elle est un peu Ouais c'est compliqué De parler de la morale Sans parler de la fin Mais en gros Pour moi Avec ce chapitre C'est clair Qu'il n'y aura pas de suite Ils ont tué le game direct Pour une suite Parce que Quand je dis une suite C'est une suite direct Au chapitre Enfin au chapitre À la série Des douze tomes Ok pour un spin-off Ok pour tout ce que vous voulez Mais il n'y a pas de suite Parce que Avec cette fin Ils te disent C'est foutu Pour ton époque actuelle Un Death Note Tu peux pas faire une série De plus de 5 tomes Plus de 10 tomes Parce que déjà Tu le fais en 90 pages Et t'as bien montré Qu'aujourd'hui Si t'as un Death Note Bah t'es foutu Moi j'ai adoré la fin Alors Comme dit Joe C'est compliqué De dire pourquoi On l'a aimé Sans spoiler Mais j'ai adoré Le fait que Le concept de Death Note C'est que c'est un bouquin Qui est entouré de règles Sauf que En fait Il n'y a qu'une seule règle Qui est immuable C'est que le dieu de la mort Va t'enculer Et il fait ce qu'il veut En fait Il fait ce qu'il veut Non mais après C'est ce qu'il dit au départ C'est toutes les personnes Qui ont eu le Death Note Ça finit mal pour eux Ou finissent malheureux Je sais plus C'est quoi exactement la phrase A la base Ryuk dit Le possesseur du Death Note C'est moi qui écrirai son nom Dans le Death Note Donc tu sais qu'à la base Mais là Enfin tu vois à la fin Sans pouvoir le dire Les mecs Ils ont Ils ont Plié le game Alors tu te plies aux règles Pendant tout le truc Et à la fin ils disent Rien à foutre Bah moi Ils ont montré en gros Qu'à une époque actuelle Qui m'a bloqué Les cookies mec T'as plein de problématiques Dans le coronavirus Et ça se trouve Le coronavirus C'est une nouvelle Death Note Mais personne ne le sait encore Et en tout cas Moi je pense pas Qu'avec ce chapitre Tu fais une suite Un Death Note dans le Moyen-Âge Ce serait pas cool Bah Je trouve que c'est en ça Que le concept du Death Note Est très fort C'est que tu peux vraiment Le transposer A ce que tu veux Et je trouve que justement Par ce chapitre Ils ont montré Que Death Note Ça pouvait être autre chose Qu'un affrontement Entre deux intelligences supérieures Le Death Note Ça peut être un récit Qui peut être complètement dystopique Où on peut vraiment partir Sur du George Orwell De la société hyper surveillée Ouais mais tu vois Par rapport à ce que je viens de dire Juste avant C'est une blague Mais pour moi C'est urbain Et c'est relativement moderne Un Death Note dans le Moyen-Âge Pour moi ça aurait pas lieu d'être Bah pour moi typiquement Si en fait On pourrait carrément Le transposer à une autre époque A une autre civilisation A un autre pays Il faut un minimum De technologie quand même Bah il faut un minimum De crayons surtout Mais non justement C'est le principe Oui voilà Donc va pas au silex quoi Bah si tu le fais Sur les grottes de Lascaux C'est bon mon pote T'écris sur ton mur Ton Wall of Death On va dire T'écris le nom Mais c'est comme ça Que les dinosaures ont disparu Il y a un mec Qui avait le Death Note Il a dessiné un dinosaure Il connaissait le prénom De tous les dinosaures Ils avaient en tête Ils avaient qu'un seul nom Ces dinosaures Ils sont tous morts Mais en vrai Il n'y a plus de dinosaures Sur la planète quoi Je pense vraiment Que c'est un concept Qui peut vraiment En fait l'idée C'est l'idée du Death Note C'est à chaque fois On a un concept Qui est au final très simple T'as un cahier Qui te permet de tuer des gens Mais toute la subtilité De Death Note C'est de trouver Les rouages de la société Qui vont faire Que ce cahier Va devenir vraiment problématique Et ça en fait C'est l'intelligence des scénaristes Et tu peux le faire En fait à n'importe quelle époque Si tu le mets A l'époque médiévale Ça peut se transformer En chasse aux sorcières De bâtards Je suis pas sûr Faut connaître les règles Ou alors Faudrait vraiment d'autres règles Ouais Mais justement C'est ce qu'il explique Un peu ce chapitre C'est qu'en fait Les règles C'est ce que tu veux Enfin eux décident C'est les dieux De toute façon Époque médiévale Ou renaissance C'est foutu Moi je suis sûr Que ça pourrait fonctionner Non Alors ça Crois-moi mon gars Tu vas le lire Non je lirai pas Death Note Renaissance Je suis sûr Parce que clairement Vu les robes qu'il y avait A la renaissance Tu le lirais obligatoirement Ou tu mets un Death Note Dans un harem manga Qu'est-ce que t'en fais Je voulais revenir Sur un truc Qu'a dit Johnny Il y a quelques instants Est-ce que Ce chapitre Ça signe réellement La fin de Death Note Pour moi oui Donc je laisse Cagnard continuer Bah non Pour moi non C'est pas En fait Pour moi ça signe pas Forcément La fin de Death Note Parce que Ce chapitre Prouve vraiment A quel point Le concept Est créatif En fait Et que tu peux Vraiment l'adapter A ce que tu veux Après Vous êtes pas d'accord Avec moi là-dessus Mais je pense Qu'un bon scénariste Tu lui donnes Le concept du Death Note Tu peux le mettre Dans un milieu d'espionnage Tu peux le mettre Dans le milieu de la guerre Tu peux le mettre En fait C'est adaptable A quasiment tout Et ça deviendra Toujours intéressant Parce que Qu'est-ce que questionne Le Death Note Au final C'est les sentiments humains C'est les réactions humaines C'est le même principe Qu'un film de zombies La première C'est celle des zombies Mais au final C'est surtout De voir les réactions Des humains Quand ils sont Dans une situation délicate Ou qu'ils ont du pouvoir Du coup Pour moi C'est limite Un pied de nez Qui fonce C'est genre Vous avez kiffé Les 12 tomes De Death Note Vous avez kiffé Les affrontements Et compagnie En fait Death Note Ça peut tenir En 80 pages Si on veut Je suis pas d'accord Non plus avec toi Johnny Pour moi J'ai l'impression Qu'il ouvre sur Ça c'est notre récréation On reviendra sur Death Note Quand on veut Et quand on aura envie De se faire plaisir On fera 80, 60, 100 pages Et regardez On a des idées On peut encore faire Des petits one shots cool Effectivement J'ai pas l'impression Que ça peut relancer une série J'ai du mal à voir Comment ça pourrait relancer une série À la lune Peut-être un vague spin-off Mais qui serait peut-être Plus déceptif qu'autre chose Mais des récréations Comme ce chapitre Ouais c'est possible Ah bah moi j'en prends Mais de toute façon Ils l'avaient fait Parce que le manga C'est fini en 2006 En 2008 2008-2009 Ils ont sorti Un autre one shot Où c'était quelqu'un Qui avait Qui recevait la Death Note Et qui tuait des gens Qui étaient juste malades Donc ils avaient fait Un autre one shot De 90 pages Mais c'est pareil C'était juste un one shot Ils en ont pas fait une série Après peut-être que c'était Juste pour voir L'accueil du public Et est-ce qu'on continue Encore dans la Death Note Forcés de constater Qu'ils l'ont pas fait Et là ils refont Un Death Note Bon après c'est un peu Pour l'anniversaire Mais pour moi C'est clair Que tu peux pas avoir titre Après Moi je n'exige pas Une série Je ne veux pas Une série 2 Par contre Comme dit Max C'est des petites récréations Comme ça Mais moi j'en prends tout le temps Parce que justement Je trouve que c'est avec Ces petites récréations là Qui se permettent Le plus de folie Dans le principe même De Death Note Johnny t'avais pas fini Non je disais qu'en fait Ce qui est compliqué aussi C'est que dans le genre Shonen en tant que tel Il y avait un avant Death Note Et un après Death Note Clairement tout comme Pour My Sin Everland Aujourd'hui On parle d'un manga Qui a une popularité énorme En seulement 12 tomes Et 12 tomes Qui ont révolutionné Totalement le genre Et faire une suite à ça C'est aussi risquer Prendre un coup Un coup de lot Par les fans Bah non Je suis pas sûr Regarde Dragon Ball Ils font bien la suite Depuis deux années Super Et on déteste ça Bah ouais Par contre a priori Les lecteurs Les acheteurs Ceux qui vont au cinéma Voir le film de Broly Ils détestent pas ça C'est triste Oui mais n'empêche Que ça marche Ça fonctionne Ouais Après qu'on aime Qu'on aime pas Ça c'est un peu On s'en fout Qu'on aime ou qu'on aime pas Si ça marche Moi honnêtement Ce chapitre Je le trouve excellent Je le trouve excellent Vraiment Et je suis limite A deux doigts De dire que j'ai préféré Ce chapitre A la série Defnot quoi Tu peux pas dire ça Bah si si Je peux le dire Il vient de le dire Après C'est qu'il a dit une bêtise Mais il vient de le dire En tout cas Ah non non Je suis sûr Bah en termes de En termes de Plaisir de lecture J'avoue que j'ai Vraiment pris mon pied Il est clairement plus moderne Et on a clairement envie Que Kana le sorte Dans un recueil X ou Y Avec d'autres Watchots Qui fassent un Defnot Chronicle Je sais pas Dans quelle Dans quelle forme Un recueil Ce qu'ils peuvent Ce qu'ils peuvent faire Dans ce centre là Mais effectivement Il y a un truc à la con Auquel on n'a pas pensé Mais un Defnot Issekai Non mais Ça y est Nous au concept On y est Alors avant de Passer à la suite Et à la fin de cette émission Est-ce que vous aviez D'autres choses à dire Absolument Sur ce chapitre Ou est-ce qu'on a fait le tour Et est-ce qu'on peut parler De comment on va faire Vivre cette licence Autrement Comme avec des issekai Moi j'ai pas De truc En plus à dire Si ce n'est Lisez-le Vraiment lisez-le Et même si vous avez été déçu De la fin de Defnot Et blablabla Et après la mort de elle Et blablabla Franchement lisez-le C'est une putain de récréation Vraiment Et rappelons qu'il est gratuit En anglais Et en espagnol Parce qu'il est important De connaître plusieurs langues Sur Manga Plus By Shui Char Mais il est payant en japonais Alors Il est payant C'est pas vrai C'était une blague C'est une blague C'était offert Avec le Jump Square Numéro 3 spécial Heureusement De cette année Moi je reste Mon hypothèse Le coronavirus Il a été inventé Par une Death Note Je pense Ouais ça j'ai pas trop compris Mais j'ai pas trop envie Qu'on revienne dessus Parce que tu sais Tu peux choisir Genre lui il meurt Dans une maladie Au bout de 3-4 jours Mais si tu mets maladie Ils disent pas Quelle maladie Donc c'est lui Qui l'a créé Ouais donc tu crois Tu crois que le Death Note Pourrait permettre De créer une maladie Ouais C'est pas con Bah non C'est la règle 153 Bah non c'est pas possible Vu qu'il faut que la mort Soit tangible Si c'est une mort Que t'invente Elle est pas tangible Bah il tousse beaucoup Ouais normal Du coup Il tousse ça jusqu'à la mort Ouais du coup Il est Non non voilà Eh mais ça peut être bon Ça il tousse ça jusqu'à la mort Mais c'est bon Retourne jouer à Plague Et puis Il éternua jusqu'à ce que Mort s'en suive Il créera des nouveaux virus A ce moment là Est-ce que la licence Death Note Elle peut vivre autrement Première réponse Oui Parce qu'on voit très bien Qu'il y a des films Des longs métrages live Des super longs métrages live Ouais On voit très bien Qu'il y a un livre audio Qui a été fait par Audible Ouais Audible Audible pardon Excuse moi de le dire en français Ouais c'est eux qui présentent ça Comme ça Oui Moi j'ai envie de le dire A la française Non ils disent audible Non la dernière fois Ils ont présenté Quand on a écouté le tome 1 Ils disaient Une écoute de Audible Non non ils disent audible On réécoutera tout à l'heure On réécoutera tout à l'heure Ça fonctionne Le cahier Fonctionne Eh oui Il fonctionne Qui es-tu ? Que fais-tu ici dans ma chambre ? Je m'appelle Ryuk Ravi de faire ta connaissance Tu es Tu es un Pourquoi es-tu si surpris de me voir ? Ça fait déjà un moment Que tu t'amuses avec mon cahier Tu es Tu es Tu es réel ? Bien sûr que je suis réel Il n'y a pas de mort Sans dieu de la mort Et un dieu de la mort Doit rendre des comptes C'est juste que Je ne m'attendais pas A quelque chose D'aussi démoniaque Je suis touché Pour un habitant de l'enfer Je suis plutôt un beau parti Tu sais C'est intéressant Tous ces autres formats Pour faire vivre la licence d'Effnot Je crois que c'est le seul manga Qui est adapté en livre audio En français en tout cas En français chez Audible C'est le seul manga Qui est comme ça Et en plus c'est bien fait Il y a du boulot Il y a de la réale Ça il y a du boulot Ça c'est clair Il y a les voix françaises De l'animé Qui travaillent dessus Je trouve ça super bien fait Après on est client Ou on n'est pas client Mais Juste Le premier volume Enfin le premier volume Le premier livre Premier livre audio Entre guillemets Il couvre Une bonne partie de la série Une petite moitié Un bon tiers Je sais plus Ouais je pense que c'est un bon tiers Pour une vingtaine d'euros Mais ça fait que t'as douze heures quoi Ah oui c'est douze heures d'audio T'as douze heures d'audio Donc tu dois traverser le pays en voiture C'est réglé quoi Faut penser au mec Qui enchaîne de la voiture Moi je connais Combien de potes Qui font beaucoup de voitures Et qui passent leur temps À écouter Juste de la musique Tu vois Et t'es là Mais non en fait Et tu faisais du temps Pour faire autre chose Enfin pour faire autre chose Bah typiquement ça Ça doit être un pur truc à écouter Quand tu fais beaucoup de route Moi j'en fais pas Mais ça doit être trop long Mais faut faire gaffe aussi Parce que si t'es pris dedans Mais il faut que tu sois pris dedans Oui mais après justement c'est ça Si t'es trop pris dedans Tu fais pas attention au reste Et si t'es en voiture Un petit peu dangereux Moi je connais plein de gens Qui écoutent des podcasts Et ils écoutent pas vraiment Merci Merci de pas être concentré Effectivement Si vous nous écoutez en voiture Regardez bien devant vous Ouvrez la fenêtre Si vous voyez que vous endormez Un petit peu N'hésitez pas Il y en a pas déjà un Qui nous a dit Qu'il y a failli faire un accident En nous écoutant Un accident je sais pas Un accident Enfin une petite déroute Un truc un peu felou Ouais parce qu'il est trop rigolé On s'adresse à toi directement Fais attention Donc on a eu cet exemple Du livre audio chez Audible Qui moi m'a convaincu Malgré tout Qu'on pouvait faire Des choses super intéressantes En France À partir de ce matériel Qui est Defnot Et à même à partir De manière japonaise De manière plus large Et je trouve ça Vraiment encourageant Après de toute façon La licence Vit déjà autrement Depuis Belle Lurette Depuis même les débuts Où il y a eu des romans Il y a un roman Qui était sorti en 2006 Donc tu vois c'était À la fin de Defnot Il y a eu l'anime Qui a suivi tout de suite après Il y a eu 5 films Il y a eu une pièce de théâtre Au Japon en 2015 Ouais mais tu connais Les pièces de théâtre japonaises Et en plus la même année Il y a eu un drama De 11 épisodes Donc voilà La licence Est là Après ce qui est intéressant Dans le cas de Audible C'est que là Tu vas typiquement Attaquer des gens Qui n'ont pas lu Qui n'ont pas lu Defnot Et vraiment Enfin tu vois Le public d'Audible C'est pas un public De manga Par contre Eux ce qu'ils vont capter C'est que Defnot Est un thriller Donc ils vont le prendre Comme un thriller Comme ils ont d'autres Romans thrillers Et du coup Là par contre Ce qui est intéressant C'est que tu vas pouvoir Aller conquérir encore D'autres lecteurs Qui potentiellement Ne lisent pas de manga Parce que les pièces de théâtre Et les trucs C'est quand même Pour les gens Des gens qui lisent Pas forcément de manga Mais qui aiment le théâtre De Broadway Effectivement Les chansons Mais là mine de rien Je trouve qu'il y a un bel effort Quand même Pour aller chercher Du lecteur Alors que le lectorat De Defnot Est déjà Très large Là je trouve Qu'il y a quand même Un côté plutôt intéressant D'aller chercher Un lectorat auquel Moi je n'aurais jamais pensé Pour le coup Et puis il y a les longs métrages Les longs métrages live Moi j'avais bien aimé Le long métrage Japonais 2 Ouais 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 Defnot The Last Name Avec les Red Hot Chili Peppers Dans la BO J'en ai vu aucun Des longs métrages japonais Mais t'as vu celui de Netflix Ouais 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 J'avais vu celui de Netflix Non mais il se fait pas ouais Avec autant d'enthousiasme Bah si Parce que mine de rien Il en reste que je trouve Que c'était pas Une si mauvaise adaptation Que ça Je parle d'une adaptation Je parle vraiment En termes d'adaptation Je trouve que Ça se tenait Le film est pas forcément Très bon Mais le concept Le concept même Du Defnot Je trouvais qu'il était respecté Et justement Dans le film Il s'appuyait beaucoup plus Sur que ce que Un Defnot Pouvait apporter A la société Enfin Quelles conséquences Ça pouvait avoir Sur la société Et ça du coup Je trouvais que c'était Plutôt bien C'était plutôt bien fait Après oui Le film il a plein de défauts Il a respecté Il a pas respecté Plein de trucs et compagnie Mais en termes d'adaptation Moi je trouvais Que ça se tenait C'était pas horrible Donc t'attends le 2 Bah du coup Le 2 me pose la question Parce que Mine de rien Là Là on a eu des news Il y a pas très longtemps Il y a un ou deux mois Du réalisateur Qui a dit On est en train de bosser Sur le 2 Et on a une super idée Bon bien évidemment Il a pas dit Sur quoi il bossait Mais ça m'étonnerait pas Qu'il bave un petit peu Sur le chapitre De 90 pages Là qui vient de sortir En mettant du président américain En mettant du Donald Trump En même temps Je le trouve Beaucoup plus adaptable Que les 12 tomes De Netflix Enfin tu vois Moi j'ai jamais essayé De regarder les films Jap Netflix Les films jap De Defnot Parce que Si c'est pour avoir L'adaptation d'un manga Que je trouve Beaucoup trop lourd D'un point de vue narratif En film Non c'était pas la peine Et a priori De ce que j'ai cru comprendre Les fans sont plutôt contents Des films jap De Defnot Enfin j'ai jamais entendu Trop de trucs Horribles Sur ces deux films Ils sont contents Ils sont pas dégueux Oui oui clairement Moi je te dis Il y en a que j'ai préféré A d'autres Mais c'est honorable Et c'est fidèle J'imagine que c'est C'est fidèle C'est honorable Après c'est pas du grand cinéma Non plus Attention Bah écoute Ouais c'est du cinéma japonais Moi je suis chaud Il y a des très bons films japonais Bah oui N'importe quoi Mais qui dénigre Moi je suis chaud Parce que encore une fois Je trouve que le concept Du Defnot En lui même Il est tellement fort Qu'il y a forcément Des trucs à faire Après malheureusement Le gros problème que je vois Moi c'est les fans Ils se sont tellement appropriés l'oeuvre C'est quasi un Star Wars Du manga Defnot quoi C'est comme un Dragon Ball C'est comme tu l'as dit C'est un game changer C'est vraiment Un manga qui a fait Bouger les lignes Et du coup Les gens Les lecteurs Se le sont peut-être Un peu trop appropriés Les studios sont arrivés Peut-être un peu trop tard Les studios américains Et du coup maintenant Quoi qu'il fasse Les lecteurs ne seront pas contents Parce qu'ils auront pas eu Le Light qu'ils veulent Ils auront pas eu Le L qu'ils veulent Et compagnie Mais par contre Il en reste pour moi Que le concept même du livre Le concept même Il est génial Donc il faut le travailler Ce concept Et comme il est possible Qu'il y ait autant de Light Que de fans de Death Note Oui Complètement Ça va être compliqué De faire un film Qui plaise au plus grand nombre Impossible Et je vois pas Comment ils peuvent continuer Après Peut-être d'autres projets Un jeu vidéo Un jeu de cartes Non mais Pourquoi pas confier la licence D'une autre manière Avec un autre regard A d'autres auteurs Peut-être que ça peut être ça La clé Et peut-être qu'il faut S'écarter vraiment Maintenant de plus en plus De l'histoire de base De Death Note De Light De L et compagnie Et je sais pas Transposer ça A une autre époque Donc c'est rien Mais après Ce que les gens aimaient aussi C'est les personnages C'est pour ça que Tu restes toujours Avec plus ou moins Les mêmes personnages C'est qu'ils étaient charismatiques Les gens ont adoré L Les gens ont adoré Light Même s'il était Un gros connard Et finalement C'est aussi ça Qui fait la force de Death Note C'est les personnages Que t'avais dedans Ouais mais regarde Ce chapitre de 80 pages Encore une fois Moi j'ai adhéré direct A ce perso Et faire revivre Death Note Sur ce chapitre de 80 pages 90 pages C'était une bonne idée Voilà C'est la question Qu'on se posait dans cette émission Est-ce que faire revivre Death Note C'était une bonne idée Toujours Là c'était une bonne idée En l'occurrence Avec ce chapitre C'est une bonne idée En l'occurrence Si ça ouvre A d'autres lecteurs de manga Enfin si ça crée D'autres lecteurs de manga Dans le futur Ce livre audio Ces films Bah pourquoi pas Allez-y foncez J'irai même plus loin Je vais le traduire en anglais It was a good idea Oh putain Et maintenant Le mot Non Johnny en a dit comment Johnny Trad Johnny Trad Merci Johnny Trad Je vous en prie C'était donc La petite cinquième de couve Sur Death Note Vous inquiétez pas Il y a une autre cinquième de couve Qui est à côté Qui était sortie en même temps Qui est aussi sur Death Note Voilà Ça fait deux cinquièmes de couve Le même jour Deux cinquièmes de couve Ça fait deux audio à télécharger Et deux sur Death Note Et en même temps Ça fait deux fois télécharger On fait ça uniquement pour gonfler nos stats Et en même temps N'hésitez pas à liker deux fois L'émission cinquième de couve Du coup il faut tout partager en double Là c'est important Parce que comme on sort deux émissions Il faut tout faire en double Et puis C'est compliqué je sais Vraiment retourner dans la rue quoi Merci de nous avoir écouté Hashtag 5DC Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux La cinquième de couve.fr Hashtag 5DC Le groupe de débat autour du manga La cinquième de couve C'est sur Instagram Merci de nous avoir écouté A très bientôt Ciao Salut 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 Merci de nous avoir écouté